bonjour patrick végétosphère allez bon appétit ail des ours pesto qui n'a jamais dégusté un peu de pesto d'ail des ours en fait une plante qu'on redécouvre une plante qui est connue depuis des millénaires et qui finit aujourd'hui dans notre assiette et qui n'existait pas dans les jardineries parmi les plantes aromatiques il ya une vingtaine d'années on va vous parler de l'ail des ours c'est tout de suite sur végétosphère bon appétit et bien nous voici avec le fameux ail des ours allium ursinum une plante qui fait un retour à ses foudroyants ces vingt dernières années parmi la collection des plantes aromatiques thym, romarin, ciboulette, persil, cerfeuille, estragon on les connaît tous mais celle-ci aujourd'hui elle est omniprésente elle est omniprésente dans les rayons et figurez-vous qu'on la retrouve très facilement parmi les épices sous forme de pesto c'est ce que j'essayais de vous faire découvrir là pour tous ceux qui aiment les sardines et autres anchois un pesto d'ail des ours évidemment beaucoup de sel un peu d'huile la recette sera sur le site très prochainement c'est facile à faire l'ail des ours c'est d'abord une une plante de la famille des aliacées donc on est dans la famille des aïe ou des eaux en français on a le droit de dire aïe ou eau c'est pas c'est pas un gros mot ce sont des végétaux qu'on avait l'habitude pour les herboristes pour tous ceux qui aiment flâner dans la nature il ya 20 30 40 ans ces personnes étaient capables de détecter au nez à l'odorat en mars avril mai dernier carat cette plante qu'on trouvait et qu'on trouve toujours en sous bois et dans des quantités incroyables en sous bois souvent près d'une d'un cours d'eau en tout cas un endroit humide ombragé dans des forêts de hêtres ou de chênes on était en mesure de détecter cette odeur si si particulière de l'ail on aime on n'aime pas mais en tout cas c'est une odeur spécifique et c'est une plante qui était cueillie et dont les anciens disaient qu'elle avait des vertus de magie blanche notamment en tout cas elle est elle est connue et pratiquée depuis la nuit des temps en particulier en europe parce que c'est en europe qu'elle est originaire et si on se réfère à l'hexagone on la trouve vraiment vraiment très facilement je dirais tout le grand est jusque dans les alpes on va la retrouver jusqu'à 1600 mètres d'altitude maximum dans le sud on aura peut-être un peu plus de mal parce que comme je voulais dire c'est une plante qui préfère quand même les endroits frais humides humifères terre humifères voilà pour cette présentation assez sommaire c'est comme je le disais c'est une culture assez facile parce qu'on la connaît essentiellement dans les lieux sauvages là on allait l'accueillir littéralement alors aujourd'hui qu'on la trouve en pot pour 3 4 euros 5 euros maximum tout dépend de la taille du pot on la trouve en jardinerie ou chez les horticulteurs c'est une plante qu'il nous faut destiné dans le jardin avec les aromatiques je vous mettrai une photo parce que mon jardin aromatique il est là mais il est complètement à l'ombre donc c'est pas très c'est pas très visuel plutôt l'endroit dans votre jardin aromatique où le thym ou la sariette ont un peu de mal vous les plantez là et puis vous les retrouvez 60 cm plus loin ça ça sous-entend que la plante n'est pas tout à fait à sa place et là où c'est un peu ombragé là où c'est un peu humide et bien potentiellement vous y mettrez du persil mais surtout essayer essayer l'ail des ours l'ail des ours s'achète sous cette forme on le plante on va pas le cueillir la première année la fleur est en train d'arriver pour cette plante qui a été achetée récemment elle vient d'allemagne on l'appelle barloche en allemagne c'est une plante qu'il faut laisser en place on la plante on met un peu de terreau on la laisse fleurir et là miracle et c'est pour ça qu'on la trouve en si grand nombre en forêt ou au pied d'un cours d'eau elle va se multiplier année n plus 1 vous allez constater plein de petites ailles ou de petits os qui vont pousser alors il ya deux méthodes pour que cette plante puisse s'étendre 1 les graines qui vont tomber au sol et germer au printemps de l'année suivante ou tout simplement comme pour tous les bulbes vous plantez un bulbe et vous apercevez qu'il ya deux ou trois bulbes périphériques qui vont qui vont proliférer et ça c'est la particularité des bulbes donc c'est une un aromatique bulbeux caduque oui caduque parce que même très caduque parce que dès le mois d'août il n'y a plus personne tout le monde dort elle a un rythme très soutenu elle pousse très fort très vite au printemps mais elle va vite sécher vers le vers le mois d'août donc c'est une une bulbeuse très facile d'entretien en ce qui concerne les soins ben écoutez l'odeur est tellement dissuasive que l'on ne lui connaît pas de parasites je n'ai même pas encore vu de limaces venir les manger tellement l'odeur est caractéristique et répulsive je pense que si on devait la mettre dans le jardin ce qui serait pas forcément un bon plan pour les cultures mais l'odeur caractéristique est à mon sens un répulsif naturel pour la mouche de la carotte et les pucerons j'ai pas vu de pucerons non plus sur cette plante donc une plante intéressante à plus d'un titre évidemment au niveau usage gustatif aller aller et du plus grand intérêt alors moi j'en ai fait un un pesto mais on peut la mettre en salade on peut faire une tourte dans laquelle on va insérer quelques quelques feuilles elle a des vertus alors là je le mettrai essentiellement sur la newsletter sur le la publication il ya beaucoup de vertus antibiotiques il ya des vertus concernant dépurative il ya aussi des vertus par rapport à la fluidification du sang contre la tension artérielle il y aurait une multitude de bienfaits pour cette plante ça c'est pas la seule mais comme on la redécouvre on s'enthousiasme toujours beaucoup pour par rapport à une plante vis-à-vis d'une autre et celle ci en fait partie l'ail des ours pour terminer pas nécessaire de mettre de l'engrais on plante on arrose bien d'ailleurs quand vous la plantez il ya une autre possibilité c'est d'aller en forêt et de prélever des plants avec quelques racines comme on pourrait le faire à certains endroits peut-être pas le faire d'une manière trop importante mais en tout cas on peut le faire et on replante ça dans le jardin on arrose abondamment et c'est pas parce qu'elle va sécher au niveau du feuillage que le bulbe ne repartira pas n plus 1 ça c'est pas un problème ça reviendra par contre une petite information vous allez en forêt vous allez au bord de l'eau vous promenez et vous avez pris non pas un sachet plastique mais un petit panier ou un petit sac en papier car c'est là dedans qu'il faudra mettre plutôt les feuilles eh bien méfiez vous quand même de l'équinococose l'équinococose est un verre microscopique qui est en général rejeté par les déjections de renards et autres petits mammifères qui vivent dans la forêt ou au bord des cours d'eau et cet équinococose c'est tout simplement un verre microscopique qui peut mettre quelques temps à se développer et à venir grignoter le foie donc c'est quelque chose qui n'est pas très sympathique on le retrouve aussi sur la fraise la fraise des bois dont il faut se méfier parfois idéalement pour se séparer pour éviter cette ce gros pépins de santé on connaît la maladie de l'ail mais ben là l'équinococose pourrait tout à fait là dessus il faut tout simplement cuire à ce moment là le verre microscopique est détruit voilà pour une plante que j'adore c'est peu de le dire parce que je vais encore en grignoter un peu en apéritif sur des taux c'est top le pesto de d'ail des ours ah oui on trouve aussi du sel agrémenté d'ail des ours c'est pas mal non plus vous trouverez recettes et autres petits trucs sur le sur le site je vous salue je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos on va aussi passer par certaines aromatiques il ya quelque chose qui est prévu sur le thym le romarin le laurier sauce on a plein de choses à faire ensemble et ben n'oubliez pas de vous abonner de faire un petit tour sur le site végétosphère.com et prenez soin de vous à très bientôt patrick végétosphère au revoir bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit vis-à-vis